Le bénévolat en France Bénévolat vient du latin bénévolus, qui veut dire bonne volonté. En France, il n'existe pas de statut juridique du bénévolat. Le Conseil économique, social et environnemental l'a cependant défini comme le fait de s'engager librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Le bénévolat a un rôle important dans notre société, car il permet la réalisation d'activités qui ne seraient le plus souvent pas assurées autrement et crée en parallèle beaucoup de liens sociaux. Selon France Bénévolat, l'engagement bénévole concerne en premier lieu le secteur social et caritatif, suivi des loisirs, du sport, de la culture et de la jeunesse, puis de la santé, avec de l'aide aux malades, ou encore la solidarité internationale et l'insertion. Le bénévolat est essentiellement réalisé au sein d'associations, mais il peut être fait via d'autres formes. Il joue un rôle majeur dans l'économie sociale et solidaire qui rassemble des entités dont le fonctionnement et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ce peuvent être des coopératives, des mutuelles, des fondations ou des associations. Qui est bénévole aujourd'hui en France ? Hum, aucun nombre précis aujourd'hui. Un sondage IFOP, la France Bénévole 2019, l'estime à 37% des Français. Selon un autre sondage réalisé en 2017 par le CSA, il serait même 43%. On parle ainsi de 19 à 22 millions de bénévoles majeurs dans notre pays. Les personnes âgées de plus de 65 ans apparaissent comme les plus engagées, mais le bénévolat concerne tous les âges. Environ 37% des moins de 35 ans donnent du temps en tant que bénévole. L'engagement bénévole apparaît par ailleurs plus développé chez les personnes diplômées de l'enseignement supérieur. Le profil du bénévole français moyen est donc celui d'une personne de plus de 65 ans disposant d'un niveau d'éducation supérieur et intervenant dans le cadre associatif. Aujourd'hui, ce profil type évolue. Les résultats 2019 de l'enquête IFOP montrent que l'engagement des plus de 50 ans s'est dégradé sur la dernière décennie, alors que celui des plus jeunes s'est accru. Pourquoi ? Pour les moins de 35 ans, une volonté de s'engager pour une cause humanitaire, sociale, environnementale, grâce aux web et réseaux sociaux qui facilitent le passage à l'acte. L'expérience bénévole peut aussi apparaître pour les jeunes comme un atout dans la recherche d'emploi. Pour les 50-65 ans, la peur du chômage et la nécessité d'accompagner leurs parents dans le grand âge et parfois aussi leurs enfants dans leur vie quotidienne peuvent expliquer une moindre disponibilité. Pour les plus de 65 ans, le désir de voyage et d'activité de loisir, la nécessité pour un nombre croissant de retraités de travailler pour compléter leurs revenus, se cumulent et laissent moins de possibilités ou de volonté de s'engager dans du bénévolat. Enfin, les différentes enquêtes montrent que le bénévolat peut être occasionnel ou régulier. Vecteur de lien et de solidarité, contribuant de façon déterminante à de nombreuses activités socio-économiques, en évolution mais toujours dynamique, le bénévolat est un phénomène très important dans l'économie et plus largement dans la société.